bonsoir salut t'es ici pourquoi ce soir? aujourd'hui on participe à la franco fête d'Ottawa c'est ma première expérience pour cet événement là c'est pas la première fois que je joue de la musique à Ottawa mais c'est la première fois dehors dans ce contexte là on est plusieurs artistes à entourer la seule et unique Diane Dufresne fait que quand tu as Diane Dufresne sur un spectacle on peut s'attendre à ce que ce soit haut en couleur ça ça veut-tu dire que tu vas interpréter les chansons de Diane Dufresne? oui je joue principalement mes chansons mais on avait tous envie de s'immiscer dans l'oeuvre de Diane alors moi je vais faire un duo avec Brigitte quoi jolie sur une chanson ma mère était très contente parce que c'est une de ses préférées de Diane Dufresne oui je vais faire une chanson avec Brigitte puis tout le monde va comme célébrer en chanson l'oeuvre de Diane elle-même aussi c'est assez chouette de la côtoyer oui c'est ça comment tu te sens c'est une femme impressionnante oui c'est une femme de peu de mots mais qui nous a fait quand même rire avec deux trois bonnes blagues bien placées ben c'est toujours ça c'est particulier quand tu rencontres l'humain qui est à la base de quelque chose qui a toujours demeuré dans ton imaginaire et dans l'imaginaire collectif ça m'avait fait ça la première fois que j'ai rencontré Gilles Vigneault aussi je lui serrais la main tu sais dans ma tête c'était comme il y avait une banderole lumineuse qui disait tu rencontres une légende fait qu'il ya un peu de il ya un peu de ça mais c'est toujours plus simple qu'on le pense mais ça reste impressionnant tu as déjà été prof toi oui j'ai une très courte carrière d'un prof oui j'avais j'ai fait de la suppléance pendant un bout de temps il ya plusieurs années de ça pendant la rédaction de mon mémoire de maîtrise qui n'a jamais abouti et puis par la suite j'ai enseigné à contrat en fait au secondaire oui j'aurais pu faire ça j'aurais eu du plaisir à faire ça dans une autre vie oui comment tu trouves ça moi je me demande toujours comment que les jeunes peuvent apprendre la musique je regarde ça dans les écoles surtout en ontario je me demande comment que les intéressés à la musique y'a tu une solution ben moi je teste beaucoup de choses avec mes propres enfants en fait j'ouvre le terrain de jeu 360 degrés on écoute énormément de musique je ne boude pas leur choix ni leur goût ça donne ça donne des des playlists très variés et puis il ya beaucoup d'instruments de musique à la maison ils choisissent ils sont encore je trouve à l'âge où il faut il faut s'amuser donc tant aussi longtemps qu'ils vont pas avoir l'élan pour suivre des cours ou vraiment avoir avoir tellement envie que ça que ça vient avec une rigueur un travail un apprentissage on demeure dans le dans le ludisme il ya la batterie il ya les pianos les guitares fait que on s'amuse avec ça et je pense que ça développe quelque chose qui est qui ça peut planter des des graines puis après ça ils feront je veux dire si je peux développer l'amour de la musique c'est ça que je veux je veux pas en faire des musiciens s'ils sont pour être musiciens la vie va s'en charger mais l'amour de la musique la sensibilité pour pour la musique et les arts en général ça j'avoue que je c'est sur le c'est sur le plan de travail à tous les jours là c'est le début des festivals t'en as-tu plusieurs cet été quand même à ma grande surprise parce que j'en ai beaucoup fait l'été passé et puis je m'attendais à un été très tranquille mais je pense que tous les endroits où je suis pas allé on finit par on finit par téléphoner on n'a pas fait de pression non plus on n'a pas placé notre spectacle comme disponible puis finalement on fait une quinzaine de shows durant l'été c'est assez concentré en juin juillet fait que des super beaux événements je suis très content les gars aussi les gars de mon ban on s'entend vraiment bien fait que ça va être ça va être encore un bel été ouais j'étais assez choyé de ce côté là bon ben ça va être juste la petite famille qui va s'ennuyer de toi ouais mais je les amène quand même une couple de places sont pas très gros là ça se tient encore dans une petite valise on a hâte de voir ce soir ah ouais c'est bien gentil merci c'est quoi la vie j'ai pas envie d'avoir d'enfant maman faut que je commence à prendre la pilule je suis toujours en Thy?? je ne sais pas si tu en prends mal grand Genre j'vais ça voilà ah oh oh ah